... Toute cette réflexion sur la démocratie et la mélancolie qui va produire le spectacle « Démocratia Mélancolia », elle vient d'une situation très personnelle, qui fait que lors de l'élection présidentielle d'Emmanuel Macron, je n'ai pas réussi à faire un choix, et donc à voter au second tour. Ce qui pour moi, qui était militante, très engagée et qui jusqu'à ce jour avait toujours participé à ce moment de citoyenneté particulièrement fort qu'est le vote, j'étais démunie et le fait d'être démunie a amené une réflexion beaucoup plus profonde sur la place du vote, sur la notion de la République et le rapport à la démocratie. Et c'est de ça qu'est née une forme de mélancolie de pensée qui va ensuite muter et faire ce qu'on verra en mai 2021. T'as cette mélancolie démocratique, t'as pas voté, t'as l'impression que c'est un échec collectif en fait et donc tu t'interroges sur la nature de cet échec collectif. On est après une création, après une création on est toujours un peu dans un espèce de moment assez mélancolique parce que quelque chose se termine. Et donc dans ces moments-là, je calme mon temps de travail et je déambule dans les librairies et les bibliothèques. Et là je tombe sur Anna Arendt, celui qui dit que tout est possible et totalitaire. Dans le travail par exemple, j'ai souvenir de dire à mes collaborateurs, mais si on va y arriver, tout est possible. Donc j'achète un bouquin et je le lis. Et en fait je comprends que ce qu'elle veut dire, c'est que quand ta réalité fait que l'autre ne peut pas aller là parce que tu ne lui as pas donné les outils, tu ne peux pas le mettre sous pression pour qu'il s'épuise et qu'il te produise quelque chose que de toute façon il ne peut pas faire puisque tu ne lui en donnes pas les moyens. Et à ce moment-là, je relis toute cette phrase d'Arendt et je me dis ok, ça veut dire quoi travailler ensemble ? Et donc je me pose des questions très pragmatiques de si j'ai un nouveau projet qui parlerait de ma mélancolie et de ma quête de démocratie, dont tout d'un coup je ne suis plus tout à fait sûre de savoir ce qu'elle veut dire. Je comprends que ces hypothèses-là, je ne peux pas y répondre seule. Donc je me dis bon bah comment je fais ? Donc je vais chercher un sociologue en fait, Jean-Luc Charlot, qui travaille sur la question des enjeux démocratiques, sur les modalités et les processus de travail au sein des collectifs. Et on va ritualiser et formaliser une rencontre d'à peu près une fois par semaine pendant plusieurs mois. Parce que je sens qu'il y a quelque chose mais que je n'arrive pas à le formaliser et que j'ai besoin d'être accompagnée. On recroise et on retraverse ensemble quasiment une grosse partie de l'œuvre d'Anna Arendt. Et on va formaliser un questionnaire de six questions qui va venir interroger le rapport à la démocratie. Et je me dis ben je vais écrire une lettre et je vais l'envoyer à des auteurs et des autrices de théâtre en Europe dont j'ai le sentiment que leur travail s'engage sur la question politique et je vais leur demander ce qu'ils en pensent. J'écris vraiment à des auteurs et des autrices qui m'interpellent sur ce sujet. Je connais un peu le métier, je connais un peu les endroits de rouage où c'est un peu fermé pour rencontrer quelqu'un. Et je me dis bon bah faut que je trouve des facteurs. Dans la lettre en plus je parle de moi, de ma difficulté à exister, à être au monde et des questions que je me pose. Donc c'est un peu une... J'ai mis très longtemps à écrire cette lettre. J'ai mis deux mois parce que c'était hyper intime en fait et que j'écrivais à des gens que je ne connaissais pas. Et je leur disais j'ai bien conscience que c'est peut-être bizarre de recevoir un bout de journal intime de quelqu'un que vous ne connaissez pas. Et j'ai eu des réponses, j'ai eu des oui, j'ai eu des non. Et après en fait l'idée c'était que dans cette lettre je les invitais à m'accueillir chez eux pour réaliser un entretien vidéo. Et j'ai vécu des moments étonnants. Vraiment. J'ai rencontré Leslie Kaplan sur le bord d'un café à Paris. J'ai eu une conversation absolument magnifique avec cette femme que je découvrais, dont j'avais lu deux œuvres que j'aimais beaucoup. Je suis allée en Belgique, j'ai été accueillie par Roland Debaute qui est un chercheur belge sur la question démocratique et qui travaille énormément avec le théâtre qui est implanté à Liège. Je suis allée rencontrer Luc Duchesne dans sa toute petite cuisine d'appartement à Paris avec ma grosse caméra, on ne se connaissait pas. Je me rends compte que je constitue un archipel. Qu'il y a presque l'îlot Leslie Kaplan, il y a l'îlot Roland, puis des fois il y a des ponts entre les deux, puis des fois pas du tout. Et ça crée tout un paysage de pensée. Ça fait une carte mentale. Et là, je mets en place les laboratoires. Donc je décide de leur thématique en fonction de ce que je récolte. Donc au CDN, c'était la démocratie et la culture. La démocratie et le carnaval, une fête populaire. La démocratie et la jeunesse. Et j'articule ces trois laboratoires. C'est-à-dire que je ne fonctionne pas avec mon équipe, ma communauté. Je décide d'annoncer à ma communauté que si elle souhaite, elle peut être dedans. Il n'y a pas de problème, mais que je vais ouvrir. Donc le premier que je fais, il y a 18 acteurs au plateau. Je n'en connais pas 16. C'est des candidatures libres et tout. Et à chaque fois, le principe pour y avoir accès, c'est simplement de répondre à un questionnaire, à un entretien. Qui est différent des six questions et qui en fait se passe par écrit. Et ça me permet d'aller chercher un peu où est-ce que chacun en est. Et d'être vigilante à constituer un groupe qui n'est fondamentalement pas d'accord sur ce qu'est la démocratie. Et donc l'équipe qui est constituée aujourd'hui sont des gens pas d'accord. Qui doivent apprendre à travailler ensemble sur une modalité de pensée collective. Pour développer un consensus. Et trouver la question à poser dans l'espace public. Non, je crois que c'est 95. Ah ouais, c'est 95. Il y a l'enjeu des pommes. Je suis râquée. Enfin, c'est pas vraiment l'enjeu des pommes en fait. C'est qu'il y avait des pommes sur son affiche. En fait, ce qui est paradoxal, c'est que le travail en groupe, le groupe aime bien l'ordre quand il est conditionné. C'est-à-dire que c'est facile quand il y en a un qui lead et puis tout le monde fait ce que l'autre a dit qu'il fallait faire. Donc il fallait que j'arrive à trouver les modalités pour qu'un nouveau groupe puisse se donner l'hypothèse de fonctionner différemment et d'être à d'autres endroits. Donc là, par exemple, ça fait huit jours que les acteurs portent la dramaturgie. L'État, il défonce, il défonce le salaire, je ne peux même pas payer une moquette. J'ai été obligée, c'est du carrelage à l'ancienne quoi, du carrelage tout froid, l'hiver quoi. En tout cas, ils ont l'âge d'avoir une sacrée moquette parce qu'à 600 000 balles, 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 600 000 balles. J'ai la vigilance que les gouvernants puissent être gouvernés. Donc c'est vraiment pour moi la nature même d'un fonctionnement démocratique. Celui qui va lider une séquence ne peut pas lider toutes les séquences, moi compris. Et en revanche, il y a un moment donné où on se demande jusqu'où on peut tenir ces modalités. Aujourd'hui, on n'a pas les réponses. Est-ce qu'à un moment donné, je vais trancher et orchestrer ? Ou est-ce qu'à un moment donné, le groupe, dans sa phase de travail, va réussir à produire un consensus qui n'appellera pas à une orchestration ciblée d'un individu ? Donc la démocratie, du monde, qu'est-ce que c'est ? La démocratie n'a pas de définition figée. C'est un concept qui a une plasticité qui doit s'adapter à son actualité. Et la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est pas de savoir comment la démocratie athénienne fonctionnait. Parce qu'en fait, ça, c'est une chose. Mais elle fonctionnait pour l'époque d'Athènes. C'est comment la démocratie à laquelle nous aspirons peut se penser dans son époque contemporaine. Ça, c'est le cœur du travail. Donc, évidemment, dedans, il y a plein de sujets qui rentrent. C'est là où tu ouvres une porte extrêmement vaste, avec un Everest devant toi. Mais, et donc, c'est là-dessus où il faut trouver ton sujet. Donc là, c'est notre première résidence. On s'était mis d'accord sur le principe d'une histoire à raconter et à venir partager avec les gens dans l'espèce publique. Ce qu'on vient interpeller dans l'espèce publique, c'est la notion de lieu d'expression de l'opinion publique. Donc, il nous fallait un sujet qui puisse mettre en exercice l'opinion publique. On a d'abord regardé des documentaires sur la notion démocratique que chacun avait un peu dans ses valises pour constituer un vocabulaire commun. Et dans un entretien qu'on regarde de Stiegler, on entend parler de la tuerie de Nanterre de Richard Durne en 2002, en pleine période électorale, d'un homme qui rentre dans une salle de conseil municipal, qui regarde tout le conseil municipal et qui, à la fin, quand on clôture la séance, dit non, ça ne fait que commencer et sort deux armes semi-automatiques et va ôter la vie brutalement et violemment à huit conseillers municipaux, blessés 19 personnes, le tout en 55 secondes, et le lendemain, se jeter lui-même du 36 Quai des Orphèzes au quatrième étage dans le vide, en passant par le Vasistas. Dès le 3 décembre de 1968, à Nanterre, une mère slovene, Stéphane Gatturne, est un père slovene. Donc, il ne connaît qu'à nationalité. Donc, on se demande, du coup, comment le traiter ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Donc là, tu ramènes Stiegler, tu ramènes des déclarations politiques, tu ramènes Rocard sur la question de l'identité, tu ramènes, enfin, tu tables très large. En gros, autour de la table, tu as huit personnes qui pensent différemment, qui viennent de cultures, d'origines géographiques et qui sont de sexes différents. Et puis, tout d'un coup, tu mets tout sur la table. La démocratie, c'est l'endroit de la communication, du dialogue. J'enfonce des portes ouvertes, mais pour l'endoril, le dit mieux que moi. Et la deuxième phase de travail, qui ne se produira pas ici, mais dans le deuxième temps, ce sera du coup d'en extraire la moelle épinière. La question est, pourquoi et comment ça a été possible ? C'est ça la question. Merci. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements